Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une revue d'une crème de jour. Donc ça fait seulement une semaine et demie que je l'ai. Mais voilà, j'ai déjà mon avis dessus. Donc je voulais vous le faire partager. Et donc je suis allée en pharmacie pour demander conseil. J'ai expliqué que j'avais la peau mixte à tendance grasse. Donc j'étais normale sur les côtés. Mais qu'au niveau de la zone T, j'avais tendance à briller. Donc je cherchais vraiment une crème qui m'hydrate la peau. Et en même temps qui matifie là où il y avait besoin. Donc je ne me souviens plus les... Elle m'a proposé une crème de chez Nuxe. Une crème de chez Caudalie. Et donc j'ai pris celle du riage. Qui s'appelle Izeac. Émulsion hydratante matifiante. Voilà. Je vous montre la boîte si ça vous intéresse. Elle est comme ça. Voilà. Et donc c'est pour peau mixte à grasse. Donc c'est exactement mon type de peau. Effet matifié en 12 heures. Hydrate. Absorbe l'excès de sébum. Protège de la pollution. Voilà. Alors ils disent donc d'appliquer deux fois par jour sur une peau parfaitement nettoyée et séchée. Alors j'ai gardé la boîte. Je la jetterai par la suite. Mais je voulais vous la garder pour vous montrer déjà le packaging si vous la voulez. Et pour vous lire la description derrière. Il doit y avoir une notice. Mais bon. Je vous lis ce qu'il y a marqué derrière. Donc peau mixte à grasse. Émulsion légère, fine et non grasse. Excellente base et tenue de maquillage. L'émulsion hydratante Izeac. est l'allié parfaite des peaux mixtes à grasse pour réduire les brillances et pour assurer une peau bien hydratée et un teint lumineux. Les sébosomes d'épilobes et des agents matifiants permettent d'absorber l'excès de sébum et de matifier la peau. L'eau thermale du riage, naturellement hydratante, apaisante et antiradicalaire. Apaisante et antiradicalaire, je ne vais pas y arriver. Et le complexe Pollution Protect ont été associés pour protéger la peau des méfaits de l'environnement. La peau est souple, douce et l'effet matifiant est assuré pendant 12 heures. Alors pourquoi j'ai déjà un avis sur ce produit ? Tout simplement parce que tout ce qui est raconté derrière est vrai. Pourtant j'ai testé plusieurs crèmes pour le visage. Et vraiment celle-là, je ne sais pas si j'en changerai parce que je l'adore. Vous avez 40ml, je l'avais acheté à 11,90€ je crois. Bon ça reste raisonnable j'ai envie de dire. Mais je ne regrette vraiment pas parce qu'elle est vraiment génialissime. Alors déjà émulsion légère, ça c'est vrai. Vous avez l'impression de vous étaler quelque chose, c'est vraiment très fluide sur la peau. Donc c'est quand même compact, enfin compact. Je vais vous le sortir sur le dos de ma main. Donc vous voyez c'est pas liquide, ça reste une crème. Hop, et je trouve que c'est vraiment fluide à étaler sur le visage. On n'a rien de... Enfin voilà, vous pouvez même étaler beaucoup plus loin que là où vous avez mis. D'habitude les crèmes, moi je fais ça, j'en rajoute là, j'en rajoute là. Et là je fais un point là, un point là. Et je fais tout là, la moitié du front, la moitié du nez, la moitié au niveau du menton. Un autre point là, et je fais toute l'autre moitié et c'est fini. Donc voilà ce que ça donne, vous voyez c'est pas liquide du tout. Donc hop, c'est... Ah mais vraiment c'est léger. Vous sentez même pas que vous avez de la crème entre les mains. Voilà, puis elle s'étale en un rien de temps. Voilà, je vais même très loin, vous voyez je l'avais mis... Je peux aller... Je peux faire tout le dos de ma main là. Voilà, très légère. Vous avez une sensation de fraîcheur après l'avoir appliquée. Elle sent bon. Moi je trouve qu'elle sent très bon. Ça sent un petit peu les produits solaires. Elle sent très très bon. Voilà. Elle est sèche et ça ne colle pas. Ça ne colle vraiment pas du tout. Et vous n'avez pas la peau grasse après l'avoir appliquée. Moi j'ai certaines crèmes, je sentais encore que la peau... La crème était là, qu'elle n'était pas pénétrée dans la peau. Et là c'est vraiment impressionnant. Vous n'avez pas l'impression d'avoir mis de la crème. Enfin vous le sentez puisque vous avez la peau douce. Mais vous ne sentez pas que vous avez quelque chose de gras sur la peau. Et ça c'est vraiment génial. Voilà, donc c'est tout à fait la première ligne du packaging qui le décrit. Excellente base et tenue de maquillage pour ça. Je ne sais pas puisque depuis que je suis rentrée de vacances et toute la semaine de vacances, d'ailleurs je n'ai pas mis de fond de teint. Vu que j'ai bronzé, je trouve un petit peu dommage de camoufler mon bronzage derrière un fond de teint. Voilà, après au niveau de l'hydratation. Super. Vraiment elle hydrate très très bien. Et je peux vous l'assurer tout simplement parce que je suis partie à la mer. J'ai commencé un petit peu à peler parce que j'avais pris un petit peu un coup de soleil sur le visage. Bon c'était vraiment minime. Mais je commençais à peler un peu au niveau du nez et au niveau des racines là. Et j'ai utilisé ça et je n'ai pas pelé. Vraiment je n'ai pas pelé. Et ça m'a réhydraté la peau. Et moi je n'avais pas les peaux non plus mais je voyais que ma peau commençait à craqueler un petit peu. Et j'ai utilisé ça et tout de suite après, j'ai plus de pelure sur le nez. Voilà, j'ai la peau vraiment très hydratée. Voilà, je sens que j'ai la peau souple. Je n'ai pas de tiraillement après l'avoir appliqué, même quelques heures après. Elle est vraiment très très bien. Et vraiment le must du must de cette crème. Donc au-delà de sa légèreté, de son hydratation vraiment parfaite, je ne brille plus du visage. Mais vraiment, quand je vous dis ça, je suis vraiment sincère, je ne brille plus. Je l'ai utilisé ce matin. Je me suis, je me la suis mise. Quelle heure il était ? 6h30. Il est 8h du soir. Je ne brille pas. Et je ne me repoudre jamais dans la journée puisque je n'ai pas envie de me travailler avec du maquillage dans mon sac. Et voilà, puis je n'y pense pas forcément. Donc du coup, quand je sens que je brille un petit peu, je m'essuie avec mes doigts ou je prends un mouchoir et je tamponne un petit peu. Dernièrement, j'ai acheté les feuilles matifiantes de chez ULF. Elles sont dans mon sac mais je ne pense jamais à les utiliser. Et là, je n'en ai plus besoin de ces feuilles puisque je ne brille plus. Mais vraiment, c'est un truc de fou. Je n'ai plus aucune zone qui brille. Je n'ai pas la sensation de gras sur la peau. Là, je brille tout le temps habituellement. Et je vous dis, là, bon, aussi il n'a pas fait chaud aujourd'hui. Il a fait un temps normal, bon, un petit peu nuageux. Mais voilà, vraiment, c'est assez hallucinant. Bon, il me semble qu'un jour où je l'avais mis, où il faisait vraiment très très chaud, bon, forcément la peau sue. Mais vraiment, je n'ai plus cette sensation de gras sur mon visage. Elle matifie mais vraiment très très bien. Donc vraiment, je vous la recommande si vous avez la peau mixte à grasse. C'est vraiment la crème à tester. Bon, après, on est toutes différentes. On a toutes un type de peau propre à soi-même. Donc moi, elle marche vraiment très bien. Peut-être que sur d'autres, ça ne marchera pas. Mais franchement, sur moi, c'est vraiment du tonnerre. Enfin, je l'utilise matin et soir. Je n'ai pas de crème de nuit. Mais j'utilise matin et soir, celle-là. Et voilà, d'habitude, le matin, je me lève. Je sens que j'ai la peau grasse sur la zone T. Et là, vraiment, je me lève. J'ai l'impression d'avoir encore la peau propre de la veille. Vraiment, c'est un truc de fou. Je l'adore. Donc voilà, et je l'utilise. J'ai déjà pas mal vidé. Puisque je l'avais quand même beaucoup utilisé à la mer. J'avais peur de peler. Donc, je me suis hydratée un petit peu plus. Mais elle est vraiment très très bien. Vraiment, si vous pouvez, vous demandez un échantillon en pharmacie ou en parapharmacie d'ailleurs. En tout cas, moi, je suis vraiment conquise par ce produit. Donc voilà, c'est vraiment un truc de fou. Et je sais pas si j'en changerais, franchement, parce que c'est la première fois que je trouve une crème de cette qualité. Franchement, je voulais me prendre une crème Lush super chère. Et là, je la prendrais même pas. Parce que, en plus, j'ai eu un échantillon. J'étais pas convaincue. Mais là, j'ai testé ça. C'est fini, quoi. C'est ce produit, vraiment. Si vous êtes comme moi, je pense que vous serez autant satisfaites que moi. Enfin, je l'espère. Du moins, j'espère que vous ne serez pas déçus si vous l'achetez par la suite. Mais en tout cas, moi, je vous le dis, je ne brille plus. C'est vraiment miraculeux. Parce que j'ai la peau mate. Et je ne me suis même pas poudrée ce matin. Donc, pour vous dire vraiment l'efficacité de ce produit. Donc, je sens que j'ai vraiment la peau toute souple, toute douce, hydratée, vraiment. Mais à aucun endroit, je sens que j'ai la peau qui... Enfin, la peau grasse, quoi. Vraiment, je ne brille à aucun endroit. Alors que je ne me suis pas mis de la poudre matifiante. Que j'ai rien sur mon visage. J'ai vraiment rien sur mon visage. Bon, à part ici, j'ai du blush. Et là, j'ai un petit peu d'anticerne. Mais à aucun autre endroit, j'ai quelque chose sur mon visage. Et je ne brille nulle part. C'est un truc de fou. Voilà. Je suis vraiment super contente d'avoir trouvé la crème qu'il me faut. Voilà. Donc, vraiment, je vous la recommande. C'est Izeac de chez Uriage. Vraiment, je suis conquise. Voilà. J'espère que cette revue vous a plu. Si vous avez des questions un petit peu plus précises sur ce produit, je serai très heureuse de vous répondre. Donc, vous me laissez des commentaires ou des messages. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et à venir me retrouver sur ma page Facebook également. Je vous mets le lien en barre d'infos pour celles qui ne seraient pas encore fans de ma page. Et puis, voilà. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501